Chers personnels du ministère, mesdames messieurs, je tenais évidemment aujourd'hui beaucoup à cette cérémonie qui nous rassemble, une cérémonie de vœux, une cérémonie traditionnelle, la tradition a du bon parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à échanger. Nous avons assuré la mission la plus essentielle d'une société, celle de transmettre des savoirs et des valeurs. C'est une mission qui nous dépasse tous mais c'est une mission que nous servons évidemment avec beaucoup d'élan et nous le faisons parce que nous y croyons et si vous êtes des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, si vous êtes engagés dans l'éducation nationale, c'est évidemment parce que vous avez cela chevillé au corps. Je l'ai dit dès mes premiers pas au ministère de l'éducation nationale, le mot de bonheur est un mot clé parce qu'il est à la base même de cette école de la confiance que j'appelle de mes vœux, cette école de la confiance qui ne marchera, qui n'existera que si nous avons une confiance contagieuse les uns envers les autres et évidemment ça commence par le ministère et c'est vous qui faites vivre cela au quotidien. Nous voulons en effet une confiance de la société française en son école comme nous voulons que l'école produise de la confiance. Le but, le but fondamental étant que nos élèves aient plus confiance en eux-mêmes, qu'ils entrent dans cette vie du 21e siècle dont on décrit parfois souvent les périls mais dont il faut aussi souligner les opportunités, les possibilités et bien qu'ils y entrent avec confiance grâce aux savoirs et aux valeurs que nous leur aurons transmis. Nous avons à inventer cette société de demain où les métiers seront différents mais où j'en suis très sûr, les métiers de l'éducation, celui de professeur, mais l'ensemble des métiers que nous exerçons sont des métiers qui continueront à être très importants et qui seront même beaucoup plus importants encore qu'aujourd'hui. Et c'est donc un bel avenir en réalité qui est celui de l'éducation nationale, qui est votre avenir, qui est l'avenir de notre pays. Je trouve cela exaltant, c'est une raison de plus pour vous souhaiter une magnifique année 2018 sur le plan professionnel, vous l'avez vu, mais aussi évidemment, je le redis, sur le plan personnel. Merci beaucoup.